Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette deuxième vidéo « Apprendre un service ». Ça va voir la première vidéo qui a été diffusée il y a quelques jours sur la chaîne pour comprendre de quoi je parle dans celle-ci. Alors, passé le premier mois d'entraînement, maintenant que tu maîtrises la position de départ de ton service, le lancé, le timing d'accélération, la hauteur, un petit peu les différents placements sur la table, tu vas commencer à travailler spécifiquement les effets. Donc là, sur cette vidéo, j'ai décidé de changer le service, donc de prendre le service du service marteau. Sur la première vidéo, j'étais avec le service du revers. Bien sûr que toi, tu vas garder le même service pour apprendre à le maîtriser étape par étape. Alors, deuxième étape, donc, apprendre à servir avec l'effet coupé et l'effet lifeté. Donc vraiment sur commande, pour vraiment servir quoi qu'il arrive. Tu veux servir coupé, tu sers coupé. Tu veux servir lifeté, tu sers lifeté. Pour servir coupé, au moment où tu vas toucher la balle, tu vas toujours devoir être en dessous ou sur le côté ou les deux. Par exemple, avec le service du marteau, avec le service marteau, pour servir coupé, je vais être en même temps sur le côté, en même temps dessous. Alors qu'avec un service du revers ou avec un service rentrant, par exemple, on va beaucoup plus être en dessous de la balle et un petit peu moins sur le côté. Ça, ça ne va absolument pas changer grand-chose. Donc en termes d'entraînement, toujours 20 minutes par semaine d'une seule traite ou 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, comme tu veux, au début de l'entraînement, à la fin de l'entraînement. De ce point de vue-là, tout fonctionne à partir du moment où le temps de pratique est respecté. Chaque semaine pour ta progression. Comme toujours, tu vas ne faire un seul panier avec le même effet. Là, sur la vidéo, j'ouvre un petit peu plus la raquette. Donc là, mon service marteau, il est coupé parce qu'au moment où je touche la balle, je suis sur le côté, mais également en dessous. Donc c'est ça qui va me garantir, même si je n'ai pas d'adversaire ni de partenaire en face, que mon service, il est bien coupé à tous les coups. En termes de temps d'entraînement, il va te falloir au moins un bon mois d'entraînement pour bien différencier techniquement est-ce que ton service, il est bien coupé, bien lifté. Évidemment, tu vas d'une part t'entraîner au panier, mais comme tu vas jouer à côté, tu vas au fur et à mesure commencer à le faire sur tes matchs d'entraînement, donc de plus en plus fréquemment. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la longueur, donc voilà, le service, il va être coupé ou lifté. Et ils vont être, donc là, majorité des cas, tu vas mettre de la vitesse pour bien accrocher ta balle, pour être sûr de mettre de l'effet, que ton timing, ton lancé, il est bon, par exemple. Et l'étape suivante, une fois que tu sais avec certitude que ton service, par exemple, il est bien lifté, c'est que tu vas devoir analyser les retours que tes adversaires vont te faire. Première note, si la balle revient dans ta zone coup droit au tennis de table, tu n'as qu'une seule bonne réponse. Hormis si, bien sûr, tu veux développer un système de jeu de défenseur, que tu sois attaquant ou contreur, c'est toujours je me déplace et je vais prendre l'initiative avec un toss-pin coup droit. C'est toujours la même chose. La zone coup droit, elle va du plein coup droit jusqu'au milieu de table. Donc c'est une zone finalement qui est assez large. Et plus tu vas devenir fort, plus il se peut même que cette zone s'étende jusqu'au milieu du revers. Donc ça, ça dépend ensuite de la qualité de remise de ton adversaire et de tes propres capacités. Si la balle revient vers ta zone revers, là, tu auras à ta disposition plusieurs choix. Si tu as servi par exemple coupé, sur commande, ton service est bien long. Là, comme je le montre, un service marteau coupé, le joueur pousse dans le revers. Là, j'aurai plusieurs solutions. Je pourrais effectivement refaire une poussette, prendre le toss-pin du revers, ou sinon prendre les jambes, me dégager en pivot et attaquer avec le toss-pin du coup droit. Si par contre, j'ai fait un service lifté, quoi qu'il arrive, je sais que la balle ne va pas revenir coupée. Je sais que je mets de l'effet dans mon service. Et en servant l'ombre, en plus, tu vas avoir pas mal d'opportunités de mettre de la vitesse. Donc le joueur, il ne pourra pas contrôler la balle suffisamment correctement pour la redonner coupée. Et donc là, je sais que quoi qu'il arrive, je vais avoir d'autres options. Ça va être soit de bloquer si le joueur attaque ma balle avec assez de vitesse. Donc moi, je vais être dans une situation où je vais contrôler beaucoup plus la balle. Et dès que la balle va manquer de vitesse, par exemple, où le joueur, il a contrôlé, mais il n'a pas mis assez de vitesse, là, j'aurai l'opportunité technique de refaire un toss-pin moi-même en remettant de la vitesse et avec encore plus de maîtrise, d'aller trouver l'angle ouvert. Donc c'est vraiment pendant le premier mois, ce travail-là, de bien toucher la balle en coupée, en passant par un dessous, enlister, on va être dans la majorité des cas derrière ou sur le côté. Voilà, et on va remonter légèrement au moment de l'impact balle-raquette. Ensuite, on va analyser les retours pour produire le meilleur coup possible sur cette première touche de balle. Et ça, effectivement, ça va être un travail qui va après s'étendre pendant au moins 4 à 6 mois parce qu'avant de devenir opérationnel sur cette première touche de balle, il faudra un très, très, très gros travail. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et tchou ! Merci beaucoup de m'avoir écouté.